Musique Ouais yo les gens c'est Montrius Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Du coup comme vous l'attendiez depuis un petit moment La vidéo c'est top Je suis désolé j'ai mis un peu de temps à la sortir Mais bon Je l'ai tourné, retourné, retourné, retourné en plusieurs fois Donc je pense que vous allez le remarquer dans la vidéo Il y a des fois je vais dire ouais Troisième partie, deuxième partie machin En fait je le fais quasiment en une partie Non j'ai deux parties Mais bon au début je voulais la faire en trois Sauf qu'il y a une partie qui sert à rien Que j'ai pas mis ça servait à rien De vous montrer deux trucs Et puis au final passer à une autre partie Donc au final j'en ai fait qu'une Enfin qu'une Une partie périphérique Et voilà c'est top gaming Et une partie logicielle Que j'utilise habituellement Dans mes montages et tout ça Donc du coup il se passe en deux parties Donc je suis désolé d'avoir mis un peu de temps A le monter et tout ça Mais bon J'ai Je vais pas dire que j'ai pas eu le temps Mais pas vraiment au final Parce que je suis tellement décalé en ce moment Avec mes semaines de nuit Que du coup Des fois je me couche Il est 8h du mat Je me réveille il est 18h Donc faut rembaucher quasiment le soir après Donc en fait je fais n'importe quoi Et du coup j'ai perdu pas mal de temps Par rapport à ça Et puis voilà je pense que j'ai tout dit Pour l'intro de cette vidéo là Et si qu'est-ce que je voulais dire du coup Il y aura 2-3 détails Que je vais rajouter juste ici Vous allez le voir à peu près maintenant Donc voilà c'est les détails de ma connexion vite fait C'est le dernier petit truc Que j'aurais pu vous montrer en fin de vidéo Mais du coup j'y ai pas forcément pensé sur le moment Mais voilà je pense que c'est tout J'espère que la vidéo vous plaira La vidéo setup vous plaira N'hésitez pas à aller voir la description Parce que tous les liens De tout ce que j'ai parlé Durant la vidéo Ce sera dedans dans la description Et puis voilà J'espère que ça vous plaira N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu Et puis comme d'habitude C'était Montreus Ciao Donc on se retrouve pour la deuxième partie De ce setup Désolé vous me voyez pas En fait je suis par là Vous inquiétez pas je suis dans le coin Mais du coup j'ai pas trop le choix Parce que voilà Je suis filmé avec ma webcam Parce que je trouve que ma webcam Bizarrement parlant A une meilleure qualité Que la GoPro Que vous voyez Par là 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 Ici là Il y a une GoPro Mais la GoPro Je suis pas trop satisfait Je suis pas trop satisfait Du rendu Donc voilà J'ai préféré filmer avec ma webcam Mais voilà Vous imaginez pas le bordel Il y a un câble qui va du PC Jusque là Mon fauteuil il est juste en dessous là Il y a un tabouret là Et la caméra est là 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 Par là Bref Peu importe Donc on va commencer par les écrans Le truc le plus simple On va pas trop On va pas tergiverser pendant qu'un flombe Donc ça Donc c'est un écran Samsung Vous savez Tu sais les petites télé Full HD Basique Que vous trouvez Vous trouvez Ouais d'accord Ok d'accord Que vous trouvez je sais pas Chez Super U Chez machin Et tout C'est dans les trucs Multimédia C'est vraiment une TV Une TV banale Si vous voulez la marque Alors c'est Sync Master P 2370 HD Voilà C'est une full HD Mais rien de spécial Mais bon c'est mon premier écran A savoir que cet écran là Il a Je sais pas si vous m'entendez bien Bref Il a à peu près Autant que certains proposants de mon ordi Il a au moins 6 ou 7 ans Pas loin Pas loin Donc voilà Je veux dire C'est un très bon écran En tout cas pour moi Il sert très bien Et il fait Il fait toujours son boulot tout le temps Il est toujours là Et A mon avis Il va rester encore un petit moment Donc en deuxième écran Donc j'ai un FreeSync De chez AOC Donc c'est le G2460V Donc en 1ms En 1ms C'est qu'est ce que j'avais à dire 75hz Maximum C'est pas du 144 J'aimerais bien Mais pour le moment Pour le moment c'est pas mal Voilà C'est un très très bon écran Franchement Depuis que je l'ai Je vois quand même la différence Enfin Je pense que de toute façon En termes de luminosité Tout ça Vous voyez la différence Sur les deux écrans Qui sont ici Celui là est beaucoup plus sombre Après c'est pas dérangeant Dans le fait Il me fait beaucoup plus sombre Même je dirais Pour le fond d'écran Que j'avais en ce moment C'est presque pas mal Après Cet écran là C'est vrai qu'au niveau gaming Enfin voilà Quand on est debout Bon là ça fait un petit contraste Assez blanc Par contre On est vraiment face Les luminosités sont bien C'est clair C'est net Il n'y a pas de problème avec ça Donc après Ici vous voyez Donc Regardez Là normalement Vous de m'entendre Je suis un putain de casserouille Donc Bon ça on sent pas les couilles C'est la manette De mon putain de volet Donc Micro Blue Snowball C'est L'édition blanche Tout simplement Je pense que vous avez Certainement déjà entendu L'efficacité de ce micro Vous l'entendez déjà Là aujourd'hui Donc je peux même me balader Un peu J'espère que vous n'entendez pas Trop les bruits Quand je bouge Et tout Mais bon Voilà J'ai pas trop le choix J'ai pas assez de matériel Pour faire beaucoup mieux Donc voilà C'est un très très bon micro Ça je peux vous le conseiller C'est Quand vous n'avez plus de micro Sur vos casques Et tout Que vous n'arrivez pas Trouver un micro Relativement performant Et A un prix Très raisonnable Parce que Vraiment Le Blue Snowball Est pas cher En tout cas On a peut être tous Des chers Et des pas chers Différents Mais en tout cas Pour moi C'est relativement pas cher Je trouve que c'est pas Essayif En tout cas Pour un bon micro De ce type là Donc voilà Je vous le conseille vraiment Donc du coup Après Un clavier Je vais essayer De vous le montrer Quand même correctement Face Donc ça c'est un clavier C'est pas Mat4 Ne vous inquiétez pas Parce que ça c'est un petit Autocollant Que j'ai collé dessus Donc Logitech G105 Donc c'est marqué là Je sais pas si vous le verrez bien Le vrai G105 En plus il y a un peu de poussière C'est dégueulasse Mon truc Peut-être que tu fasses Un peu de ménage Mais voilà Donc clavier Logitech G105 Je suis souvent Souvent Avec du matériel Logitech Vraiment C'est du matériel Que je Que je conseille A beaucoup de monde En termes de qualité Et de prix Donc après Suivant les goûts Evidemment Vous n'aurez pas Tous les mêmes goûts De matériel Mais Pour ceux Qui n'ont pas des moyens Élevés Et qui veulent du matériel Très correct Ou même très bon Moi personnellement Je trouve ça très bon Je vous conseille souvent La gamme Logitech C'est pour moi Après vraiment C'est mon avis Ne prenez pas ça Comme quelqu'un Qui impose les choses Ou quoi C'est vraiment mon avis A moi C'est quelque chose Que j'adore Moi Logitech Je suis vraiment Je suis vraiment fan En tout cas Ça fait un moment Que je suis dessus Sur Logitech Donc vous m'en parlez vite fait Juste après Donc voilà Pour en reparler vite fait Donc la souris Logitech G300S Donc si je ne me trompe pas C'est bien ça C'est marqué G300S Donc à la base Cette souris là S'appelle la G300 Tu vois il y a 5 ans 5 ans en arrière J'ai acheté la même Donc c'était la G300 A l'époque Très très bonne souris Que j'ai eu du mal A me passer Donc j'ai utilisé La Logitech Prometheus J'ai utilisé Une Mat4 Non une Rocat Rat9 Là où je ne sais plus quoi Rat9 C'est celle qui se Qui se modifie dans tous les sens Là c'est la robotique A moitié là J'ai utilisé la Rocatillon Et j'ai utilisé Une Razer Je ne sais plus quoi Je ne sais plus le nom exact Enfin peu importe Et vraiment Je n'ai pas retrouvé Aussi bien que cette souris Donc au final J'ai tout revendu Et j'ai racheté La Logitech G300S Parce que Parce que pour moi C'est la meilleure souris Enfin en tout cas Pour ma part C'est vraiment la meilleure La meilleure Après donc On a un tapis de souris Voilà Le truc banal Bon par contre C'est pas une bonne marque Donc c'est un bon tapis de souris Que d'ailleurs J'avais acheté Avec Que j'avais acheté D'ailleurs Avec la souris Rat5 Je crois que c'est la Rat5 J'ai utilisé Non Rat7 Rat7 Pardon Donc c'était Le tapis de souris Souris avec la Rat7 Que j'ai gardé Parce que Parce que je trouve Que c'est un bon tapis de souris En plus Il n'est pas dégueu Au niveau du visuel Donc je trouve Que c'est plutôt cool Après Je vais avoir un problème Dans le sens Où je ne me rappelle plus Du nom De ce que je vais Vous dire là Tout de suite Donc là Vous vous demandez certainement A quoi ça sert Ce petit appareil là Voilà Vous voyez Je ne peux pas Vraiment vous montrer Parce que je ne peux pas Le débrancher Très bien Bref Attends Hop Je replace ça Par rapidement Donc A savoir Ce petit appareil là Donc C'est un Un multi-fort USB Que tu rebranches Directement A ton ordinateur Pour avoir 4 ports USB 1, 2 3 Et il y a ceci Donc illuminé Avec les LED bleus Donc plutôt stylé D'ailleurs Pour ça Franchement Ça rend le visuel Plutôt cool Vous avez d'autres D'autres systèmes Comme ça De chez Razer Je crois qu'il y en a un Et je ne sais plus Quelle marque Mais voilà Ça s'appelle le Scorpio La plupart du temps Donc on va appeler ça Un Scorpio Enfin voilà Je vous remettrai T'as tout le lien Dans la description De ça Et donc A quoi ça sert Parce que souvent Enfin Peu de gens connaissent Les gros geeks Si peut-être Mais pas Voilà On va dire Ceux qui jouent Modérément Etc Ne connaissent pas forcément Pardon Ce type d'appareil Donc en gros C'est simplement Voilà Quand vous avez Votre souris Habituellement Vous avez le fil Qui se coince Qui machin Vous tirez dessus Parce qu'il est mani Et tout Donc en gros Là vous passez le fil Ici Donc il y a un petit Un petit tracé Exactement Pour passer le fil De la souris Et comme ça Vous voyez Moi j'ai juste La longueur Qui me suffit Juste ici J'ai pas besoin de ça Je peux tirer Machin A la limite Je pourrais peut-être même Voilà Je suis assis En général J'ai pas besoin Mais je pourrais Peut-être même Tirer un petit peu plus Le fil Et comme ça Le fil Est pas tordu Et pas tendu Et pas dans tous les sens Et c'est nickel Tout simplement Franchement Franchement C'est C'est vraiment un appareil Que je me sers Beaucoup maintenant Je me sers tout le temps En fait C'est vraiment le truc Que je pourrais Presque plus me passer Dans le sens Où voilà Vraiment le fil T'es à l'aise Mais voilà T'as pas 50 millions De kilomètres de fil Qui vient devant toi Et t'es bien T'es bien Enfois t'es bien Donc après Donc la GoPro C'est une GoPro C'est la plus basique Je crois C'est Je crois que c'est La moins chère C'est celle de départ Mais voilà Elle fait quand même Elle fait quand même Bien son travail C'est quand même Une bonne qualité de vidéo Mais voilà Quand tu Je pense que c'est mieux Pour l'extérieur Que pour L'intérieur Enfin c'est fait Pour avoir des belles Luminosité Et des beaux Contrasques de paysage Je pense que c'est Plus pratique pour ça Et je préfère quand même La qualité de ma caméra Enfin je pense que Vous le voyez quand même Là il y a quand même Une relativement Bonne qualité de caméra Donc après On passe A la manette de Xbox Donc j'ai acheté La manette de Xbox Donc c'est la Afterglow Donc transparente Avec des LED Voilà tout simplement Pourquoi je l'ai acheté ? Pour jouer à GTA Donc certainement À venir des vidéos GTA D'ailleurs Et voilà Petit trip avec cette manette là Donc voilà Déjà j'appuie sur le bouton ici Hop Et on va faire une dédicace À Batkileuse Attends Il est où le truc à Batkileuse ? Donc là Tu fais ça Comme ça Hop Tu changes la LED Tu la mets en rose Tu peux la mettre Toutes les couleurs que tu veux Bleu, vert, machin Batkileuse T'es où putain ? Là Hop Tu la mets en rose Tu rappuies sur ce bouton là Tu appuies sur ce bouton là Si tu veux Parce que t'as un bouton derrière Et sur ce côté là Tu éteins Ou tu Tu mets moins fort la luminosité Moi j'aime bien quand il y a de la luminosité Et voilà Du coup Petite manette Afterglow Xbox 300 Non Xbox One Xbox One pardon C'est la Xbox One Donc voilà Franchement une très bonne manette En plus elle est vraiment cool au niveau Bon au niveau style Franchement Il n'y a pas à chier Donc voilà Après on va passer Donc Hop Hop Et hop Donc là Donc nous avons le casque HyperX Clou de 2 Donc très bon casque Pour le moment J'en suis pas déçu C'est vrai que comme je vous ai dit Je suis habitué à du Logitech Du Logitech Donc G430 Ou G930 En général Je prends cela en termes de casque Voilà C'est du 7.1 aussi Donc vous avez la petite molette Pour le 7.1 ici Vous pouvez le brancher en prise jack Avec cette prise là Et enlever ici Mais il y a une rallonge fournie avec Donc voilà Après très bon casque Mais C'est vrai que je suis pas encore conquis Par rapport à ce casque Je préfère quand même Le Logitech G430 Enfin En termes d'audio En termes d'audio Je préfère le Logitech G430 Après tu vois Le Logitech G430 Putain je bug quand je parle Le Logitech G430 Est moins bon en termes de micro Je trouve qu'il est vraiment moins bon Et enfin je pense que vous avez dû voir Sur certaines de mes dernières petites vidéos Le micro est plutôt correct Enfin même très bon Et c'est vrai que du coup En termes de live Commentary Vous entendez pas Mon clavier Ma souris Et c'est vrai que même si la voix change Et peut-être un peu moins bien Que le micro Blue Snowball Je préfère quand même une voix Audible et correcte Et sans avoir de son autour de moi Pour faire une vidéo Enfin en tout cas pour vous Pour la visualisation de la vidéo C'est quand même beaucoup mieux Donc voilà Mais c'est un casque quand même que je conseille Vraiment En termes de son et tout ça Pour le moment je suis pas déçu Après C'est vrai qu'en termes d'adaptation A un casque Il faut un peu de temps Quand t'as eu l'habitude Depuis 5-6 ans D'utiliser toujours la même gamme Quand tu passes à un autre casque Forcément il faut un petit temps d'adaptation Histoire que ton oreille s'habitue Tout simplement Donc je retrouve ça On va poser ça à l'arrache Donc après On va passer A la bait On va passer ça comme ça Je crois qu'en fait Je vais faire qu'une seule partie Ok bam Tac Je pense que c'est pas mal comme ça Donc on va L'ordi je le fais juste à ta Donc attends Tout ce fil Donc Des enceintes Logitech Assez banales Attendez Je sais J'ai fait un peu de bruit Mais voilà Je préfère ramener le micro Pour que vous m'entendez correctement Parce que plus je mets mon micro Moi vous m'entendez bien Donc voilà Allez Donc des enceintes Logitech Truc banal Mais vraiment Pour une quarantaine d'euros Vous avez des enceintes Très correctes En termes de son En tout cas Moi personnellement Je kiffe Le son est plutôt kiffant Voilà Là on ne peut pas s'en fout C'est une petite lampe banale Donc en termes de PC Donc je ne vais pas vous donner Forcément la marque Parce que c'est la marque Pour que je l'ai Donc c'est une aéropool C'est la GT 10 NC 10 Si je ne me trompe pas Enfin je vous mettrai le lien Dans la description De la tour Parce que voilà Je ne vais pas en tête Comme ça Je n'ai pas de tour en tête Je n'allais pas me faire Un petit papier Je ne suis pas Je représente à terre télé Non plus Donc voilà Mais vraiment Un petit PC Plutôt stylé En tout cas La tour plutôt stylé Je vais juste vous montrer Le coup c'est Comme ça Je n'arrive Je ne vous inquiétez pas Je sais Ça va faire un peu de bruit On va faire ça Un petit peu Pas conventionnellement Mais on va fermer On va fermer les volets L'histoire que je vous aurais Un petit peu Une petite lettre Je me suis fait un petit plaisir Il n'y a pas si longtemps que ça Enfin voilà Dans la nuit Ça fait ça Voilà C'est plutôt stylé Je trouve que ça fait Dans la nuit Ça fait un petit peu stylé En plus vous avez vu Là derrière sur le mur Je ne sais pas si vous me voyez bien Mais voilà Ça fait des petits trucs Bref voilà C'est plutôt stylé Donc après voilà Je vais rentrer dans les détails Un petit peu plus De ce que j'ai dans le PC Et de ce que j'ai En termes de En termes de logiciel On va faire Je pense la deuxième partie Sur la deuxième partie Je vais vous dire aussi Un petit peu ce que j'ai Dans le PC Pour que Ça va avec les logiciels Et tout ça Ça va avec la puissance De l'ordinateur Donc voilà Je pense que les périphériques C'est pas mal Je pense que j'ai fait Le plus gros Voilà Je pense que j'ai fait Le plus gros En tout cas En tout cas Voilà Je pense que ça suffira Pour la deuxième partie De ce setup Donc on va passer Enfin On va passer La troisième partie Donc on se retrouve Pour la dernière partie De ce setup Donc là On est sur mon écran principal Du coup Donc pour parler Pour parler un petit peu Des logiciels Pour parler un petit peu De ce que mon ordi a Comme proposant Entre guillemets On va pas rentrer Dans les détails Non plus A ce point là Parce que non plus Sinon on est pas rendu Mais voilà Je vous ai mis une petite image En haut à droite Enfin là Vous devez le voir Je vais le agrandir vite fait Donc dommage On peut pas vraiment zoomer Mais Avant On le voyait en plus gros Que ça C'est dommage Avant c'était mieux Je trouve C'était mieux En termes d'affichage Mais voilà Donc une GeForce GTX 970 en 4Go de chez MSI Donc un Core i5 3570K à 340GHz de vitesse Donc 16Go de RAM Donc en RAM c'est du DDR3 Et j'ai des Alors si je me trompe bien Oh là là Si je me trompe pas Donc c'est des G-Skill Sniper Si je me trompe pas Vraiment je sais plus exactement Donc voilà On va dire à peu près Pour le principal J'ai une alimentation De 550W En 80 plus bronze Donc voilà Le boîtier Je vous l'ai dit tout à l'heure Je vous mettrai dans la description Mon Ventiras C'est un couleur master Le truc de base Voilà Je l'ai jamais trop Voilà Je me suis jamais trop intéressé à ça J'ai pas vraiment cherché A l'époque Je l'ai acheté Je l'ai acheté déjà monté Après Qu'est-ce que je peux vous conseiller Comme petit logiciel D'autres utiliseront d'autres choses Moi J'utilise celui-là En termes de trucs Désolé pour le son Qui sort de mes enceintes Mais c'est pas très très grave ça On va pas enregistrer le son Si du coup Attends Parce que sinon Ça va me casser les couilles D'entendre 50 millions de sons partout Tac Voilà Donc Ce petit logiciel Donc Spicey Donc il y a d'autres logiciels En termes de De spécification De ce que tu as Sur ton ordi Ou pas Personnellement J'aime bien Spicey C'est assez simple Donc voilà C'est vraiment Le petit logiciel Que j'utilise En ce moment En tout cas Quand je veux savoir Quelque chose sur mon ordi Donc je sais pas On va regarder Voilà Le CPU Donc vous voulez regarder Les températures De chaque cœur Et tout ça Donc vous avez Toutes les températures De tout ce que vous avez Enfin vous avez Tout vraiment tout détaillé Moi j'y connais pas grand chose Non plus Je suis pas encore un expert En tout ça Mais au moins Vous avez les températures Et vous savez Si ça chauffe Si ça chauffe pas Vous avez vraiment Tous les drivers Les trucs audio Qu'est-ce qu'il y a Sur votre ordinateur Voilà Vous avez Vous avez Vous avez HyperX Voilà Dans les trucs comme ça Enfin vous avez Vraiment tout De détaillé Il y en a Certainement des logiciels Plus détaillés que ça Mais voilà Pour le moment C'est vraiment Le logiciel Qui est assez simple Pour moi Et quand je veux Savoir quelque chose Sur mon ordi Qu'est-ce que j'ai Comme carte de mer Je double clique dessus Je vais voir Et puis terminé Voilà ça c'est fait Et puis voilà On en parle plus Je sais ce que j'ai Machin Un truc bidule Chose Chouet Bref Donc après Donc on va passer Je fais les petits logiciels Les moins importants Avant Et après je ferai Voilà enfin les derniers Petits trucs Donc je vais sur ma chaîne C'est pas pour vous montrer Ma chaîne Mais voilà Comment Quand je commence Un montage Je commence pas En choisissant Mes clips avant Je choisis Ma musique avant Donc j'ai plusieurs Chaînes pour ça En tout cas Que je trouve Plutôt correct Donc il y a AVZ musique Donc c'est Des musiques Non copyright aussi Voilà Il y a une musique Que vous avez déjà Du connaître D'ailleurs Que j'ai déjà Utilisé Enfin plusieurs Que j'ai déjà Utilisé dans des vidéos Mais voilà C'est des musiques Non copyright Donc voilà Je mettrai peut-être La chaîne dans la description Si vous en avez besoin Vous me le dites Après j'ai une autre chaîne Si je la retrouve Parce que bon J'ai tellement Je suis abonné A tellement de trucs Que du coup C'est compliqué De choisir Et de trouver Tout ça NCS Je pense que vous connaissez C'est le truc de base En termes de En termes de vidéos Et en termes Enfin pas en termes de vidéos Mais en termes de musique Pour vidéos Donc voilà Stream Download Machin Enfin c'est vraiment Des musiques Des musiques justement Pour les vidéos En tout cas C'est non copyright La plupart du temps Parce que des fois Il y a des petits copyrights Des fois ils en mettent Et puis il y a son copyrights Par la suite Mais voilà En général Moi je vais là dessus Pour chercher mes petites Mes petites musiques Pour les montages Et sinon En termes de musique Aussi J'ai donc cette chaîne là Mais cette chaîne là Est vraiment consacrée Aux musiques Rock Hard rock Metal Etc Mais Moi j'aime bien Parce que Du coup Je suis un amateur Quand même de rock Un petit peu J'aime un petit peu Tout Je suis pas vraiment Enfin il y en a Qui sont centrés Sur une seule partie De musique Tu vois Genre reggae Machin A fond Que ça Que ça Moi j'écoute Vraiment de tout Bon après Il y a des limites Mais j'écoute Quand même Très rarement Du classique Mais Voilà En général J'écoute un petit peu De tout Donc voilà Donc après Qu'est ce que j'utilise Comme petit truc C'est convertisseur Youtube Donc ça c'est pour Récupérer les musiques Le truc banal Vous prenez Enfin sur Youtube Vous faites partager Juste en dessous Vous avez un petit Petite icône partagée Ou un petit onglet Partagé En dessous de la vidéo Vous cliquez sur partager Vous avez un petit lien Vous copiez le lien Vous faites convertir Sur ce petit truc là Vous cliquez machin Vous mettez le lien Démarrer Et voilà Vous avez le lien De la vidéo Et ça le télécharge Sur votre ordinateur Dans votre dossier Téléchargement Tout simplement Donc voilà Je pense que c'est A peu près tout En termes Enfin en termes Sur internet Donc Youtube Et les musiques Je pense que ça va être Je pense que ça va être Déjà pas mal Donc après Bah évidemment J'utilise photoshop Donc vous voyez Un petit peu en avance La miniature Vous l'avez déjà vu D'ailleurs Je viens juste de finir De la faire Je l'ai fait au fur et à mesure Et tout Enfin j'ai tout fait Au fur et à mesure D'ailleurs Mais voilà Donc la petite miniature Sympathique J'utilise photoshop CS6 Pour les miniatures C'est vraiment Enfin je l'ai fait Toute moi même Les miniatures J'essaye de me débrouiller Et je pense que celle là D'ailleurs elle donne pas mal Elle est plutôt cool Donc voilà Je pense que c'est tout Pour en tout cas photoshop Voilà Donc après Bah évidemment Le dernier logiciel Que j'utilise Attendez Et je le ramène Je le ramène par là Regarde Oh Tac Donc ça c'est Sony Vegas Donc voilà Tout simplement Donc vous voyez là Donc on est à la troisième partie Troisième partie Enfin En gros je devais faire Troisième partie Mais bon Je l'ai pas faite Parce que Parce que je trouvais pas ça Forcément intéressant En fait De montrer trois petits trucs Et puis que ça dure Quatre secondes Déjà que la vidéo Durera relativement Longtemps Entre guillemets Donc voilà C'est le petit montage Tout simplement Sony Vegas Par contre Du coup Donc là je l'ai pas En barre de tâches Mais je l'ai rangé Dans un dossier Mais peu importe Je vais pas aller chercher Le truc Mais donc j'utilise ça Pour Donc j'utilise Ce logiciel là Pour en général Faire mes petits montages Habituels Que vous voyez en tout cas Sur ma chaîne Les petites vidéos Mais J'utilise aussi Adobe Premiere D'ailleurs je vais Très certainement Arrêter Sony Vegas VK Je sais plus parler encore Sony Vegas Pour passer sur Sur Adobe Premiere Pourquoi Juste parce que Je trouve qu'en termes De qualité De rendu C'est plus fluide Et mieux Et Enfin ça rend de la meilleure qualité Je trouve en tout cas Avec Adobe Premiere Sur certaines de mes vidéos Je pense que vous l'avez vu Enfin bref C'est pas C'est pas trop le sujet Aujourd'hui Donc Bon Je vous Montre pas trop Les autres logiciels J'en ai pas mal Mais voilà En barre d'étage Donc vous avez OBS Vous avez Cinema 4D Et j'ai donc Xplit Xplit Broadcaster Donc c'est pas mal Aussi pour règle des vidéos Je trouve que c'est pas mal Mais après Le problème de Xplit C'est que Quand tu ne payes pas La licence Tu as très peu d'options Et quand tu payes la licence Même le logiciel J'ai l'impression Qu'il y a un truc Qui bidouille là dedans Mais Après c'est mon avis Mais je sais Que quand j'ai acheté Le logiciel Même quand je prenais Les mêmes qualités Que quand je ne l'avais pas acheté Je trouvais Que la qualité était meilleure Alors que je n'avais rien changé Donc après Je ne sais pas Si c'est le fait Que j'ai acheté la licence Ou c'est que C'est un effet placebo Et que je me suis mis ça Dans la tête Mais en tout cas J'ai vraiment trouvé Que la qualité était différente Donc voilà Je pense que C'est fini